Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope qui démarre le lundi, la semaine du lundi 2 septembre 2024. Déjà, parce que ça passe tellement vite, je ne vois pas le temps passer, c'est un enfer. Il paraît que, bon bref, ça passe trop vite. Je ne vous parlerai pas de la nouvelle lune qui va se réaliser mardi 3 septembre à 4h du matin à 11 degrés de la Vierge, pour une raison simple, c'est que je vous ai fait une vidéo toute dédiée sur le sujet, sur ma chaîne, théoriquement pas loin de celle-ci. Mais, on va regarder ensemble toutes les évolutions planétaires qui vont se présenter cette semaine, et puis il y a différentes choses qu'on va voir ensemble, il y a du monde, il y a des choses à voir, vraiment. Alors, la semaine démarre avec le soleil à 10 degrés de la Vierge. Le soleil à 10 degrés de la Vierge, qu'est-ce qu'il veut ? Il porte des belles énergies, il y a mes Vierges, bon anniversaire. Alors, comme il démarre la semaine à 10 degrés, c'est la jonction 10 degrés des cadres 10 entre le premier et le deuxième des camps, donc bon anniversaire, mes premiers et surtout deuxième des camps qui arrivaient. Et tout ça nous donne de très belles dynamiques en matière de vitalité, de vision d'ensemble solaire, tout simplement, pour mes Vierges, mes signes de terre, mes taureaux, mes capricornes, ça va avec. Et puis également pour ceux qui sont en aval et en amont à 60 degrés, ce qu'on appelle les sextiles, les signes d'eau amis associés avec la Vierge, qui sont mes cancers et mes scorpions. Vous cinq, très belle période pour avoir une bonne vision d'ensemble des enjeux, une meilleure certainement confiance en vous, une meilleure vitalité certainement, on peut espérer ça, les conditions solaires c'est toujours ce qui nous éclaire, ça rime, c'est plutôt des bonnes énergies stimulantes, moi j'aime bien, on fait du bien tout ça. Et puis c'est pas mal, tout simplement. En revanche, il y a également d'autres planètes qui sont dans les autres, les planètes rapides que j'aime étudier, sont dans des secteurs très différents. On en a deux en signe d'air, un en signe de feu, donc chacun en a un peu, pour ce qui est susceptible de nous apporter du soutien, de l'appui, c'est toujours comme ça. Les influences peuvent être assez contradictoires parfois. Le but du jeu, c'est de repérer celle qui nous veut du bien, et puis de limiter la portée de celle qui nous contrarie. C'est une sorte de jeu d'équilibre avec lequel on doit mécaniquement essayer d'harmoniser au mieux ce qui nous motive en fonction de ce qui nous concerne. Je fais simple, mais c'est ça l'idée. Donc si on parlait en bien en matière de vitalité pour mes signes de terre et mes signes d'eau, à l'exception de mes petits poissons, parce que vous vous prenez en opposition, donc la vitalité risque d'être un petit peu fluctuante, rien de bien grave, mais il faut avoir en tête que si vous avez une forme, surtout avec la nouvelle lune, un peu de fatigue, vous mes petits poissons, plus que d'habitude, c'est un peu normal, parce que le soleil et l'une opposée en même temps. Et puis avec Saturne chez vous, qui est un peu persistant, et le carré de Jupiter en prime, détendez-vous, soufflez un bon coup, relaxez-vous, laissez passer ce truc de la nouvelle lune du 3, mais sinon rien de bien grave. Ceci étant dit, passons à la planète suivante. Mercure, planète de la communication, sera encore toute la semaine dans le signe du lion, où elle aura repris sa marche directe, ça, ça fait, vous l'avez bien noté, Mercure redémarre dans des bonnes dispositions, dirons-nous. En lion, Mercure, le mental, l'intelligence, la communication a une facilité par rapport à d'autres secteurs, qui est son talent, son aptitude, j'allais dire naturelle et instinctive, avoir une vision globale des situations, en lion, on verticalise, on voit haut, on voit les directrices. Avec le point faible, qui doit toujours être le domaine de vigilance chez les Mercure en lion, qui consiste à prendre conscience que ceux qui sont autour de nous n'ont pas la même mécanique de pensée, consistant à avoir la globalité d'une situation, et donc pour l'essentiel, les Mercure en lion ne doivent pas oublier d'être pédagogues concernant la nécessité d'expliquer en détail, et contextualiser les choses, parce que ce qui est évident pour soi, n'est pas toujours pour les autres. Je ne dis pas ça parce que mes lions ont une bonne vision de ce qui les concerne, c'est certain, mais pensez aux autres dans la pédagogie qui est nécessaire pour faire passer le message, même si Mercure vous apporte, mes signes de feu, pour le coup c'est vous qui êtes en lumière, une plus grande assurance concernant le verbe, la fluidité oratoire, l'aisance relationnelle, la dextérité à ce que les idées se synchronisent plus vite, donc excellent sur le plan du mental pour cinq, mes lions, mes béliers, mes sagittaires, et puis qui est en amont du lion, en bien et en aval, mes gémeaux et mes balances. Alors gémeaux, vous savez que Mercure est un peu votre camarade préféré, pourquoi ? Parce qu'il vous apporte, vous plus que d'autres, cette fluidité, cette aisance à défendre une théorie sans contraire avec un naturel, un talent, un don, même absolument étonnant, qui m'impressionnera toujours. Donc très bon pour vous cinq, pour fluidifier le verbe, l'approche, les compromis intelligents, le sens de l'adaptation, donc très bon pour vous tout ça. Mercure pour vous cinq. Et puis derrière, on continue avec Vénus. Vénus est en balance. Vénus en balance, elle est divinement heureuse. Je ne tarerai jamais de gentillesse et d'encouragement stimulant et de compliment carrément pour les Vénus en balance. Pourquoi ? Parce que Vénus, le rôle, sa fonction, vous la connaissez maintenant un peu par cœur, c'est d'apporter la douceur, la gentillesse, l'affection, la délicatesse, l'arrondi. C'est sa fonction, Vénus. Autant Mars, on y va, on va s'expliquer de mille manières différentes et parfois de façon complètement frontale. Autant Vénus, c'est son contrepoids. Et la fonction de Vénus dans une carte du ciel, c'est celle qui consiste à arrondir les angles, à adoucir, à être bienveillant, arrangeant, etc. Donc Vénus en balance, je suis revenu déjà plusieurs fois sur le sujet, je pense, au cours des années, mais elle est magnifique dans cette position-là. On ne trouve pas, on ne trouve pas vraiment, meilleure disposition pour arrondir, faire preuve de souplesse, de délicatesse, de gentillesse, d'arrondi, c'est un bonheur. Donc si un jour vous mettez la main sur une Vénus balance, vous ne lâchez pas parce que c'est une perle rare. Je dis ça en toute neutralité, vous l'avez bien compris, c'est dit. Donc Vénus, magnifique pour mes balances, charme, 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 plus mes balances, en ce moment, sortez de votre coquille. Excellent aussi pour mes gémeaux. Excellent aussi pour qui ? Pour mes versos. Signe d'air, là, pour le coup. Très bon au niveau du charme. Très bon également pour mes sagittaires et pour mes lions. Sextiles, pour vous des deux côtés, très bon apport en matière de charme. C'est pas mal, tout ça. Vraiment, c'est beau. Elle est encore plus puissante dans ce secteur-là parce qu'elle est chez elle. Ensuite, j'ai Mars, l'action, ma planète rouge. Très important pour moi, Mars, la planète rouge, parce que c'est celle qui nous permet de retrousser les manches. Pour une fois, j'ai mis des manches retroussées. Mars, essentiel. Mars sera en gémeaux à 28 degrés lundi. Donc, il apporte de très belles énergies à mes gémeaux, à mes balances, à mes versos, à mes lions et à mes béliers. Voilà, le jeu toujours. Des aspects consolidants. Et puis, à partir de mercredi 4 septembre à 19h47, en temps sidéral, c'est plus 2h, donc 19h21, vers 22h, en gros. 22h, mercredi soir, Mars passe en cancer, pour simplifier. Et en cancer, c'est une toute autre histoire parce qu'il va favoriser cette fois-ci... Bon, ce n'est pas la position la plus facile, Mars en cancer, parce que l'énergie Mars, dans ce signe lunaire, produit de l'énergie aléatoire. C'est un peu une chose qu'on doit apprendre à canaliser, ce n'est pas un truc facile. Bref, Mars en cancer, en revanche, va apporter de très belles énergies à mes signes d'eau, à partir de mercredi 22h. Donc, si vous avez envie de retrousser les manches et de faire des efforts, attendez mercredi 22h mes signes d'eau, mes signes d'eau, mes cancers, mes scorpions, mes poissons, mais également, à partir du cancer, mes taureaux et mes vierges, Mars va vous consolider, va vous mobiliser, va vous apporter une énergie plus facile à gérer. Tout simplement plus facile à gérer, c'est ça que je voulais dire. Et puis, il y en a un autre en gémeaux qui, lui, n'est pas prêt de partir, il est là pour vous donner un petit coup de pouce jusqu'en juin 2025, donc on va le gâter. C'est Jupiter, ce beau Jupiter qui, actuellement, est à 19 degrés des gémeaux. 19 degrés gémeaux, entre le deuxième et bientôt le troisième des camps des gémeaux. Il navigue entre ces deux secteurs-là, donc il a une influence sur les deux. Il y a ce qu'on appelle une norme d'influence, qui est le champ dans lequel il exerce le maximum de portée, tout simplement, entre le deuxième et le troisième des camps gémeaux. Il apporte une sorte de facteur positif, optimiste, optimiste, c'est ça qui permet de créer la chance, en fait. Vous remarquerez, demain, vous rencontrez deux personnes, je vous le fais, vite fait. Il y en a un qui est plutôt que Saturien, en disant, la vie c'est dure, je ne sais pas si j'y arriverai, et puis l'autre qui est un jupitérien, qui vous dit, la vie est belle, on voit le bon côté, allez, on retrouve les manches, on y va, on est positif, avec lequel on a envie de faire les trucs, en toute logique, comme ça, d'instinct. Le jupitérien, plus précisément, ça me paraît évident, l'autre, il est un peu contrainte, l'autre, il vous positive, il vous emmène vers des spirales, parfois un peu naïves, c'est vrai, mais en tout cas, qui vont de l'avant, et qui se remuent, et qui sont encourageantes. Ça, c'est hyper important, voir le bon côté, c'est l'effet jupitérien. Jupiter, donc, en gémeaux, apporte de très, très, très belles choses, potentiellement, si on les crée, si on reste dans le canapé, il n'y a rien, mais si on les crée, Jupiter gémeaux, très bon pour mes gémeaux, pour mes balances, super aussi, bougez-vous mes balances, là, il n'y a pas d'excuses. Vénus, chez vous, Jupiter en trigone, je ne veux rien entendre, là, c'est devant que ça se passe. Très bon pour mes balances, non, très bon pour mes versos, Pluton se carapate, il n'y a plus que Jupiter en trigone, la vie est belle, et Vénus aussi. Là, profitez-en, mes versos, je ne veux pas entendre, il m'arrive des cathartes, je veux même, voilà, à vous de faire. Le contexte de vie prime toujours, c'est du bon sens, mais les planètes sont consolidantes en ce moment, il faut bénéficier de cette influence-là. Très bon pour vous, mes signes d'air, en matière de chance à créer, chance à créer, j'associe bien les deux éléments, et également pour mes béliers et pour mes lions, jeu des 60 degrés. Jupiter, profitez-en, moi je vous l'enviens, je ne vous le cache pas, j'attends l'année prochaine. Bon, voilà l'idée. Après, j'ai toujours Saturne et Neptune en poisson, ceux-là, ils ne sont pas prêts de bouger, ils sont tous les deux rétrogrades, donc l'effet est un peu atténué. Saturne, la sagesse, Neptune, l'inspiration, parfois l'idéalisme et l'imagination. Les deux s'équilibrent en général, c'est pas mal pour le coup. Donc, mélange de sagesse de repli pour mes poissons, en même temps d'inspiration, de sensibilité, donc une fois qu'on a élagué, ce qui n'avait pas de raison de persister, et une fois qu'on se laisse imprégner de tout ce qui nous porte vers du positif, c'est pas mal. Donc, très bon cette dynamique pour mes signes d'eau, mes poissons, mes scorpions, mes cancers, mes taureaux, mes capricornes, ce double aspect-là, il est très intéressant pour vous, on est dans des phases de mutation, d'élagage et de transformation, sous la forme d'une évolution, d'ouverture de pensée, il est délicat à définir, à calibrer, parce que ce sont deux planètes un peu antagonistes, Saturne et Neptune. Donc, c'est à chacun de trouver le meilleur équilibre entre les deux notions, tout simplement. Rien de négatif dans tout ça, ça ne demande qu'à être bien géré. Et puis, enfin, j'ai mon Pluton, mon taquin de Pluton. Ah, j'allais oublier Uranus, Uranus qui lui aussi est lent comme pas d'eux, 27 degrés du taureau, donc très belle énergie créative pour mes taureaux, pour mes vierges, pour mes capricornes, s'il est en taureau pour mes poissons et pour mes cancers, pas mal, toujours les idées nouvelles, là, qui me demandent qui a émergé, profitez-en, même s'il a amorcé une marche rétrograde depuis le 1er septembre, là. Il va être rétrograde quelques temps, donc peut-être un peu moins créatif, mais dans tous les cas, il n'est pas négatif. Et enfin, le gros, gros morceau, en fait, c'est Pluton. Pluton qui est retourné en Capricorne, j'avais dit que je vous en parlerais. Pluton est retourné en Capricorne dimanche 1er septembre à 22h37 en temps réel, donc 22h37, Pluton, dimanche soir, 1er septembre, retourné en Capricorne. Alors, j'ai eu plein de commentaires du genre, mais Jean-Yves, ça fait dix fois, ça suffit, quoi. Après, vous nous aviez dit en mars 2023 qu'il partait en verso, et puis il est revenu, et puis il repart, mais quand est-ce qu'il s'en va ? J'y peux rien, c'est comme ça. Vous savez bien que nous sommes sur Terre, donc on résonne sur un système géocentrique, qu'on tourne autour du Soleil et qu'on va plus vite que Pluton. On fait le tour du Soleil en un an, Pluton, il le fait en 250 ans, donc on est un poil plus rapide, genre 250 fois plus rapide que Pluton dans son cycle. Vous avez pas mal 250 fois plus rapide. Et donc, chaque année, quand on fait le tour du Soleil, il y a un moment dans notre champ visuel où Pluton qui avance très lentement, hop, 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 on a l'impression qu'il recule, et dans notre champ visuel, il retourne dans le signe précédent, parce qu'il est entre les deux, en fait. Donc, comme il est frontalier, en fonction de l'angle, un coup on le voit d'un côté, un coup on le voit de l'autre, voilà. Donc, il va retourner en Scorpion, j'ai dit, là, le 1er septembre, jusqu'au 18 novembre de mémoire. Il va retourner en Scorpion, grand Dieu. Il va retourner en Capricorne, et à partir du 18 novembre, il repasse cette fois-ci en Verseau, et puis il repasse jusqu'en 2044, donc loin, quoi. Là, il n'y aurait plus ce jeu de retour en Capricorne. Son influence est très particulière à Pluton, on le sait. Moi, par exemple, qui suis une bonne vierge, ou mes camarades taureaux, mes camarades poissons, mes camarades scorpions, etc. Pluton, il nous veut du bien à nous. Tant qu'il reste en Capricorne, nous, on est tranquille, parce qu'il nous canalise, il nous rend plus fin dans nos analyses, il nous permet de nous projeter plus loin, il nous permet de synchroniser mieux les peurs archaïques plutoniennes, les enjeux de pouvoir, les contraintes qui vont avec pour un peu faire comme les gémeaux qui ont un talent pour passer entre les ânes vénéneuses sans se faire piquer. On a plutôt ces dispositions protectrices quand Pluton est en Capricorne. Donc, pour nous, il nous veut du bien. En revanche, effectivement, si vous avez des planètes, troisième décan Capricorne, troisième décan Bélier, troisième décan Balance, troisième décan Cancer, et uniquement si un souci n'a pas été réglé, parce que vous l'avez mis sous le tapis, qui traîne parfois depuis 2, 3, 4 ans, il se peut que ce soit l'occasion de le régler une bonne fois pour toutes. Voilà, c'est comme ça qu'il faut l'anticiper. Maintenant, si vous avez eu la sagesse, l'anticipation de résoudre et de vous délester, de vous dégager de tout ce qui vous pénalisait, de vous casser les pieds en prenant la distance, en vous en dégageant, Pluton, c'est rien, quoi. C'est une partie de plaisir. Au contraire, il ne peut créativer une dynamique nouvelle beaucoup plus créative en vous réinspirant, en réinsoufflant et souffre de nouveautés, et de motivation. Donc, il n'y a pas panique à bord, il n'y a pas le feu au lac, comme disent nos amis suisses, craignez rien. Le tout est de savoir si vous avez fait du bon ménage avant ou pas, ou s'il y a un truc résistant, une persistance d'un truc qu'on a, encore une fois, je le répète, qu'on a mis sous le tapis parce qu'on ne voulait pas le voir, et donc là, il risque de repartir une dernière fois au-dessus de l'horizon. On relève le tapis, pof, il ressort, comme les vieilles poussières, mais ça vaut de régler. Voilà, c'est dit. Voilà pour l'histoire de Pluton. Allez, je vais terminer avec mes citations préférées. J'en ai une de Lorley, une de Valérie, et deux de Valérie. Chacun son tour. Alors, Lorley nous dit « La sensibilité n'est pas femme, elle est humaine. » Je suis bien d'accord avec ça. « La sensibilité n'est pas femme, elle est humaine. » « Quand on la trouve chez un homme, elle devient poésie. » Je trouve ça tout à fait délicieux. Merci, Lorley. Valérie, deux citations. La première citation, c'est... Ah, je l'adore, celle-là. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. C'est une citation d'Yves Saint-Laurent. « Le plus beau vêtement qui puisse habiller une femme, le plus beau vêtement qui puisse habiller une femme, ce sont les bras de l'homme qu'elle aime. » « Le plus beau vêtement qui puisse habiller une femme, ce sont les bras de l'homme qu'elle aime. » Je la trouve tout à fait délicieuse, celle-là. Et puis une autre de Valérie. « Il y a des jours, des mois, des années interminables où il ne se passe rien. » « Il y a des jours, des mois, des années interminables où il ne se passe rien. » Et vous voyez venir déjà. « Et il y a des minutes, des secondes qui contiennent tout un monde. » Et c'est signé « J'endors mes sangs. » Bon, voilà ce que je vais vous raconter cette semaine. Merci pour vos gentils messages, pour vos likes, pour toutes les bonnes énergies qu'on partage ensemble. Vos abonnements si vous n'êtes pas encore abonné, la bonne blague. Ça me fait du bien, vous doutez bien, c'est positif. Et puis merci surtout pour les bonnes énergies qu'on échange. À très vite. Merci.